Salut c'est Quoi de Neuf, j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. L'infectiopole de la citifoucienne, dirigée par le professeur D.D. Raoul, a pour objectif principal de prévenir, de diagnostiquer, de traiter et de guérir les maladies infectieuses actuelles et futures et d'autres maladies tropicales. La cause numéro 1 de morbidité et de mortalité dans le monde, comme la tuberculose, le paludisme et le VIH, on a un pôle majeur de la recherche au rayonnement local et régional ou encore international. Les chiffres clés de l'infectiopole de Marseille, plus de 40% des bactéries associées à l'homme sur 2500 ont été décrits à l'HMD infection à Marseille, plus de 780 salariés travaillant à l'infectiopole, plus de 30 millions d'euros d'équipement, mais 33 étudiants en stage accueillis durant l'année 2016, avec 9 startups nouvellement créées. Dans ces locaux, le grand professeur marseillais et ses proches collaborateurs est cadre de très haut niveau, qui possède une expérience solide, étudie les stratégies de diagnostic et de prise en charge des malades pour limiter la transmission du virus, éviter les infections hospitalières et la contagiosité individuelle, étant prise en négative afin de limiter les contaminations. Les services locaux de soins de santé sont spécialement mis pour prévenir, traiter et combattre les maladies épidémiques avec un étage qui est susceptible d'être transformé de façon graduelle pour traiter les patients atteints d'une maladie contagieuse. En ce qui concerne le financement, les fondateurs de l'H1 Méditerranée Infection sont l'État, l'assistance publique au péto de Marseille, ex-Marseille Université, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'Institut de Recherche pour le Développement, le Service de Santé des Armées, l'établissement français de sang et mérieux. Plusieurs partenaires ont participé au financement initial de l'infectiopole de la cité foussienne, qu'est-ce des Prannes, centre hospitalier universitaire de Montpellier, Université de Nice-Sophia-Antepoli. Enfin, les collectivités territorielles ont également participé de manière très active. Parmi elles, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le conseil départemental des Bouches-de-Rhône, la Vie de Marseille. Enfin, l'Union européenne a été un investisseur majeur par le Fonds européen de développement régional pour les dispositifs et équipements médicaux, rassemblant des experts de diverses origines et savoir-faire enracinés dans une ville bénéficiant d'une influence mondiale grandissante et soutenue par des partenaires de qualité régionaux et internationaux. L'infectiopole de la cité foussienne est appelé à devenir un pôle d'excellence dans la lutte contre les grandes maladies infectieuses connoémergentes. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.